N'allons plus nous dérobant à l'Esprit qui régénère, le Seigneur est vraiment ressuscité. Un sang-œuvre coule aux artères du corps entier, la nuit du temps se change en lumière, l'homme est démon, il est vieux. Bonjour, frères et sœurs en Jésus. Nous sommes arrivés en ce 15 juin, au 15e dimanche du temps ordinaire. Dimanche passé, nous avons médité avec le prophète Amos. La difficulté qu'a le prophète a été reçu chez lui, et Jésus lui-même lui disait que le prophète n'est pas reconnu chez lui dans sa propre patrie. Ce dimanche, nous continuons notre pèlerinage avec le Christ. Et il s'agit pour le texte d'aujourd'hui de nous donner de découvrir une caractéristique de l'ère chrétienne. Le concile Vatican II dit que l'église pèlerinage est dans son essence missionnaire, que chaque chrétien a dans le devoir absolu de témoigner de sa foi, d'être un instrument de l'annonce de la bonne nouvelle. Nous le découvrons dans le texte d'aujourd'hui. Mais le prophète Amos, toujours le même, nous le donne de mieux le comprendre. Il vient de Juda et il prophétise au nord d'Israël. Mais le prêtre du temple, qui a le rôle officiel, n'est pas d'accord avec la manière de prophétiser d'Amos, qui met le peuple en garde. Faites attention, si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, si vous rompez l'alliance, vous serez punis, Israël sera amené en exil. Alors il demande au prophète de quitter le temple du roi. Et Amos lui dit, je n'ai pas choisi d'être prophète. Il dit, je n'étais pas prophète, ni fils de prophète. J'étais bouvier et je soignais les sycomores. Mais le Seigneur m'a saisi quand j'étais derrière le propos. Et c'est lui qui m'a dit, va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Va, tu seras prophète pour mon peuple Israël. Donc la vocation à la mission vient de Dieu. La vocation à la mission vient de Dieu. C'est lui qui choisit, c'est lui qui nous appelle. Et c'est un Paul a très bien compris. Dans sa lettre aux Éphésiens, juste au début, le premier chapitre, il décrit la relation qui existe entre Dieu et le chrétien, mais en des termes magnifiques. Il nous a bénis et combés de bénédiction de l'esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ. Pour ça, Paul, tout parle effectivement du Christ. Tout parle de cette relation que chaque être humain a avec Dieu. Le début de l'histoire de l'humanité, le début de chaque être humain de l'homme, le début de chaque être humain, ce n'est pas lui. Aucun de nous n'est un sujet du hasard. Aucun de nous n'est un sujet de ce que certains appellent la nature. Non, non. Nous sommes connus personnellement par Dieu. Comme le dit d'ailleurs le prophète Israël au chapitre 43, Israël, Israël, je te connais, je t'ai appelé par ton nom. Pour moi, tu vaux cher, tu vaux de l'or. Tel est le cas de chacun d'entre nous. Le Christ nous donne d'entrer maintenant dans une dimension encore plus actuelle pour nous avec le choix des douze. En ce temps-là, Jésus appela les douze. Alors, il commença à les envoyer en mission de pardon. C'est Jésus qui appelle et il l'envoie en mission. C'est lui qui choisit. Et il y a des conditions quand même pour être missionnaire. La première condition, c'est cette donation totale. Nul n'est disciple s'il n'a donné son doux. Oui, au cœur de l'être chrétien, de l'être vrai disciple, il y a l'acte du don total à la suite du Christ. qui, ayant aimé les cieux, les aimant jusqu'au bout. Aimer, c'est tout donner et se donner sans cesse. Et dans la mission, il y a cette exigence qui est décrite ici en des termes simples d'un homme qui doit être pur et vide. Jésus dit, ne prenez ni or, ni argent, ni de tunique. Et ça signifie aussi bien évidemment courage et foi à la providence. Oui, nous sommes guidés par la providence divine. Nous comprenons donc que pour être vrai missionnaire, nous ne sommes pas les premiers acteurs. C'est Dieu qui est le premier acteur. C'est l'Esprit Saint qui est le premier protagoniste. Moi qui suis évêque, si je prends ma mission comme étant la mienne et non une mission qui m'est confiée par le Christ, alors je loupe tout. Mais il en est de même du marié, il en est de même de chaque prêtre, il en est de même de chaque charme, de chaque charisme que nous accomplissons dans l'Église. La vocation en réalité, l'accueil est au cœur de chaque vocation. Je laisse Dieu me porter. Dieu qui marche dans nos routes, Dieu qui marche dans nos villages, Dieu qui marche dans nos quartiers, je l'accueille. Le livre de l'Apocalypse, il dit très bien, voilà que je suis à la porte et je tente celui qui ouvre, alors je dînerai avec lui. C'est ça la vocation. Nous ne choisissons pas, mais nous accueillons le choix de Dieu. Prions en ce dimanche, que tous, appelés par Dieu, connus par Dieu, bénis par Dieu, nous puissions avoir la grâce de répondre, et de nous laisser aimer par Dieu, porter par Dieu, et qu'il nous envoie annoncer à toute la terre la bonne nouvelle. Et que nous sois les vrais instruments de l'annonce de cette bonne nouvelle. Et que Dieu dans son amour, bénisse ce dimanche au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada